Alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours dans cette saga du dernier livre, encore paru, mais qui paraîtra la semaine prochaine, de Bob Woodward, ce journaliste émérite du Washington Post, à qui Donald Trump a accordé 18 entretiens. C'est vraiment fascinant tout ça. En pleine campagne électorale, le boom que ça va créer, est-ce qu'on assistera à... On avait vu ça en 2016, la campagne est complètement différente cette année. En 2016, c'est Hillary qui était toujours sous les feux des attaques via Wikileaks et les Russes. Maintenant, c'est Donald Trump qui se fait bombarder de partout. Joe Biden marche à l'ombre. Lui, comme disent les coussets français, sans déranger personne, il s'en va vers son petit bonhomme de chemin, le bureau Oval. Qui aurait cru que ça aurait pris Donald Trump pour faire élire Joe Biden comme président après cinq tentatives en 45 ans de carrière politique? Ça va rester sur les épaules de Donald Trump pendant longtemps. Ça ne sera vraiment pas un cadeau pour Donald Trump d'avoir à vivre avec ça. Mais il est l'artisan de ses malheurs, comme dirait ma mère! Et on en apprend encore plus et encore plus de ses révélations, sur ce livre qui va apparaître la semaine prochaine, Rage, Rage, et qui vraiment, wow, jette toute une bombe, surtout l'histoire sur le coronavirus, où Donald Trump admet, dans des audios que je vous ai partagés, qu'il savait que la maladie était beaucoup plus nocive et dangereuse et meurtrière qu'une simple grippe. Et lui, il a tout minimisé ça. Wow! Est-ce qu'on assistera finalement, comme en 2016, à un moment donné, avec le scandale des audios, vous vous en rappelez, où il attrapait, il disait, « I grabbed a woman by the whatever. » Non, j'attrape les femmes par le... Vous savez quoi? Tout le monde pensait qu'on était pour lui demander de se retirer. Est-ce que, devant maintenant peut-être un échec, Joe Biden est en avance dans tous les sondages, et c'est une tendance, non seulement au niveau national, mais au niveau des chambres, les États chambres-batailles, comme on les appelle. Est-ce que les républicains voudront sauver leurs fesses et qu'on trouvera une porte de sortie pour Donald Trump? Tout est possible, encore, on est à 60 jours, il n'y a rien qui doit être écarté, parce que Carl Bernstein nous dit que les révélations de Bob Woodward sur Trump et le coronavirus sont plus graves que le Watergate, et le Watergate avait amené la démission, tout le monde se rappelle, de Richard Nixon, qui n'a jamais été destitué, il avait démissionné avant qu'on l'enlève de ses fonctions, parce que c'est ça qui serait arrivé. Carl Bernstein a des mots forts sur ce que signifient les révélations de son ancien collègue pour la présidence Trump et la démocratie elle-même. Le Washington Post a publié, mercredi, un aperçu du prochain livre de Bob Woodward, « Rage », dans lequel Trump a déclaré à Woodward en mars qu'il savait que la COVID-19 était sérieuse, mais voulait toujours le minimiser. Et six mois plus tard, 190 000 personnes sont décédées aux États-Unis du virus, et Woodward vient de révéler que la négligence homicide de Trump est ablamée, a déclaré Bernstein à CNN. J'espère que tu écoutes, Alexis, parce que, puis tous les autres qui te suivent, les aveugles qui te suivent, qui disaient que c'était une petite vague, c'était une petite grippette bien ordinaire, même Donald Trump le savait, il l'a avoué, que c'était quelque chose de beaucoup plus mortel. Il a dit, « Bon amalant, la grippe aux États-Unis, ça tue 25 000 personnes par année. Mais on est à 190 000 maintenant. » Il dit, « Je le savais que c'était grave, je savais que c'était beaucoup mortel. » Trump dit, dans les autres jours que je vous ai partagés, exclusifs, « Cinq fois plus mortel que le virus de la grippe ordinaire. » Mais il a voulu minimiser tout ça. Pour quelle raison? Il va essayer de donner des explications, je vais vous les apporter, ces explications-là. C'est à vous de juger par la suite. Mais Alexis, toi qui disais que c'était une petite grippette et que tu te fies à Trump pour prouver que c'était une petite grippette, bien là, il vient de te jouer dans le dos. Et d'en jouer dans le dos de QAnon. Bernstein et Woodward ont rapporté le scandale du Watergate qui a conduit à la démission de l'ancien président, Richard Nixon. Mais les faits ici sont encore plus graves que Watergate a poursuivi Bernstein. Car ce manquement au devoir a été enregistré comme jamais auparavant. Des milliers, des milliers, des milliers de personnes sont mortes parce que Trump fait passer sa propre réélection. Avant la sécurité, la santé et le bien-être du peuple des États-Unis, nous n'avons jamais eu un président qui a fait quelque chose. Comme ça, auparavant, a déclaré Bernstein. Tout cela va devenir l'un des grands crimes présidentiels de tous les temps. Peut-être le plus grand crime présidentiel. Et nous avons la bande de pistolets fumants du président qui commet le crime à poursuivir Bernstein. Regardez toute l'apparence cinglante de Bernstein ci-dessous. Donc je vais vous laisser le lien, comme d'habitude. Vous pourrez écouter tout ça, ce qui est raconté là-dedans. Donc imaginez-vous, wow, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Tout ce qui peut arriver dans une campagne électorale. Maintenant, Carl Bernstein qui dit que les révélations sont plus graves que le Watergate et que c'est les plus grands crimes présidentiels de tous les temps. Ce n'est pas rien tout ça. Je vous reviens avec encore plus de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada